Il fut une époque où la Terre était un immense terrain de jeu pour nous, les microbes. C'était vraiment le bon temps. Nous étions sauvages et libres, faisant du bien ou du mal aux gens et aux animaux comme bon nous semblait. Mais voilà qu'un jour, les humains ont inventé les antimicrobiens, des armes qui nous ont confisqué nos pouvoirs et grâce auxquelles ils ont pris le contrôle. Nous n'étions plus libres de provoquer la douleur, la maladie et la mort chez les humains, les animaux et les plantes. Mais nous avons attendu. Et les humains ont fait une erreur fatale. Ils ont utilisé ces précieux médicaments sans discernement sur eux-mêmes, sur les plantes et sur les animaux. Certains d'entre nous ont réalisé qu'ils pouvaient développer une défense contre ces antimicrobiens. Les humains appellent ce phénomène la résistance aux antimicrobiens. Nous, nous appelons cela à reprendre le contrôle. Aujourd'hui, nous, les microbes pathogènes, pouvons nous répandre plus largement et plus rapidement là où règne le désordre, la saleté et la désorganisation. Nous nous réjouissons quand vous avez une mauvaise hygiène et que vous n'utilisez pas de l'eau et du savon. Nous aimons vous voir jeter vos antimicrobiens non utilisés dans l'évier ou les toilettes. Ils rejoignent nos colonies déjà immenses dans vos eaux usées et vos rivières et nous rendent plus forts. Les hôpitaux malgérés font notre bonheur. Nous sommes libres de nous y multiplier et de devenir de nouveaux tueurs impitoyables. Les antimicrobiens donnés aux animaux non pas pour contrôler ou traiter des maladies, mais pour les faire croître plus vite, créent de nouvelles armées de microbes qui deviennent de plus en plus résistants. Le plus beau, c'est que le simple contact entre les animaux infectés et les humains peut nous permettre de nous propager. Nous pouvons également circuler dans les aliments contaminés, sur les plantes, dans le sol et dans l'eau. Nous pouvons être partout. Nous avons retrouvé certains de nos anciens pouvoirs. Cependant, je commence à être très inquiet, car nos ennemis se sont mis à unir leurs efforts. Les organisations internationales et les pays commencent à coordonner tous les secteurs, depuis la santé humaine, animale et végétale, jusqu'à l'agriculture et à la sécurité alimentaire, pour mettre un terme à notre glorieuse expansion et rester au sommet. Ils expliquent aux gens que l'on peut nous arrêter en utilisant les antimicrobiens que sur les conseils de professionnels de la santé, tels que les médecins et les vétérinaires, plutôt que pour stimuler la croissance en gérant correctement les eaux usées et en ayant une hygiène et une propreté adéquates dans les hôpitaux et dans les fermes. L'homme pourrait devenir plus sage et nous anéantir. Ce serait une catastrophe. Imaginez si tout le monde écoutait leurs conseils. Je ne suis plus en sécurité. Ma capacité à résister aux antimicrobiens pourrait disparaître. Ne laissez pas la résistance aux antimicrobiens prendre le dessus. Utilisez les antimicrobiens de manière responsable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501